Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ceux que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance sera pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser que ce soit d'une toute petite façon, sur des toutes petites choses comme d'une manière plus importante, ça puisse au minimum vous amener un peu de baume au cœur et au maximum vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot, avec le tarot, la sagesse des anges. Donc ce tarot-là sera la base de mes trois lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Pour mes poissons, s'il vous plaît. Allez, en premier, mes poissons, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'octobre. Sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok. Ouh, le magicien. Ok, on entreprend, on fait, on commence et on se fait confiance dans le fait d'entreprendre. Vous croyez en quelque chose qui pourrait changer, quelque chose que vous avez à faire. Vous y croyez un acte, le commencement de quelque chose, le début de la mise en place de quelque chose. On est sur le début parce qu'on est sur le 1, le magicien. On croit en son talent, on croit en ses potentiels, on croit au fait qu'on puisse, je dirais, faire développer un savoir-faire. Ça peut être aussi un courrier que vous faites, un message que vous envoyez, c'est un pas que vous faites. Et ce pas-là ou cet acte-là, vous y croyez et vous avez, ça met une chance de plus de votre côté. Ok. Vous n'êtes pas dans la peur ou dans l'ego de vous dire non, je ne le ferai pas. Vous n'êtes plus dans la peur et dans l'ego de vous dire non, je ne le ferai pas, non, je ne suis pas capable. En fait, non, vous vous sentez capable et quand bien même, vous allez faire et vous verrez de quoi vous êtes capable. Et vous êtes prêt ou prête à aller voir ce que ça peut donner. Ok. Il y a écrit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. En fait, c'est ça. Ce n'est pas moi qui vous dis, c'est bien, vas-y, fais-le. Ce n'est pas les guides, c'est vous déjà. Ça part de vous. Et à partir du moment où vous croyez en vous, allez-y, feu. Si ça vous épanouit ici, c'est ce que vous avez envie de faire, de créer, de manifester, faites-le, quel que soit ce que c'est. Ça peut être le… Je vous donne un exemple. Admettons, pour celles et ceux qui ont été très fatigués, peut-être qu'il y avait des tâches du quotidien que vous aviez du mal à faire. D'accord ? Ou voilà, ça vous pesait dans le quotidien, ça vous pesait en charge, dans la charge mentale, ça vous surmenait. Et bien là, vous croyez en vous dans le fait de pouvoir vous dire « Ok, je suis capable. Je suis capable d'organiser, de réorganiser. Je suis capable de faire ou de refaire. » C'est ça. On se met en action là. Ok. Impeccable. Très bien. Il y a quelque chose que vous voulez manifester, mais ce n'est pas juste faire pour faire. C'est que ce que vous allez faire, vous avez envie d'en avoir un retour sur ça. Parce que le magicien ne fait pas un tour de magie juste pour faire un tour de magie. C'est qu'il va en obtenir quelque chose. Sauf qu'il faut bien qu'il le fasse son tour de magie. Il faut qu'il croit en lui. Il faut qu'il croit en lui pour faire son tour de magie. Et bien vous, c'est ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, peut-être symboliquement comme un tour de magie. Ok. Très bien. Allez. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous ? Mes poissons. Qu'est-ce que vous commencez, vous entreprenez, ou vous avez envie d'entreprendre ? Peut-être que jusque-là, vous n'osiez pas, ou vous n'osiez pas dans le fait de faire, parce que vous pensiez, peut-être qu'il vous manquait un élément, un détail, une information, un argument, une connaissance. Et maintenant, on vous dit, c'est bon, tu as tous les éléments, tu as tes ingrédients. Ok. Le messager de feu, le cavalier de bâton. Avec l'énergie de l'enthousiasme, de l'optimisme, d'aller de l'avant. Moi, là, j'ai… Hiha ! On fonce. On va de l'avant. Il n'y a pas peur. On n'a pas peur avec ce cavalier de bâton. C'est… On va au-devant de tout. On est communicant. Ça va vite. On est optimiste. On va de l'avant. Il y a beaucoup d'entrains. Il y a de la motivation aussi. Impeccable. Si vous êtes motivé à faire, faites. Si vous avez envie… Ok. Pour certains et certaines, je reviens. Si on me redonne cet exemple, c'est que ce n'est pas anodin. À partir du moment où je l'ai en ressenti ou je l'ai en flash, il faut que je le dise. Même si ça ne parle qu'à une personne, c'est important. Peut-être que ça parlera à plus, mais voilà. Admettons, ce qu'on vous dit là, c'est que vous n'aurez peut-être pas l'entrain, l'énergie, la volonté tous les jours, chaque seconde, chaque minute. Mais vous allez réussir à vous prouver que vous êtes capable d'aller mieux et de vous prendre en main et de faire les choses pour vous qui vous font du bien dès que vous sentez que vous avez un peu d'énergie. Si ça se peut, ça va être, je ne sais pas moi, une journée par semaine où vous allez vous sentir plus motivé. Eh bien là, c'est à ce moment-là qu'on vous dit « Ok, à ce moment-là, fais-le à fond. » Et après, après ça, parce que tu sais que voilà, le lendemain, peut-être que tu seras trop occupé ou tu n'auras pas le temps ou tu ne pourras pas ou tu n'en auras peut-être plus envie et c'est ok. À chaque fois que vous en avez envie, que vous en avez la volonté, fais-le à fond. C'est ça qu'on vous dit. Et quelque part, à chaque fois que vous avez cette petite élan d'avoir envie de communiquer, d'optimisme, de vous dire « Tiens, allez là, je me donne un petit coup d'élan. » Pouf, vous y allez. Mais ce n'est pas tant la durée de la pratique. Ce n'est pas tant de le faire tout le temps en permanence. Ce n'est pas le temps de… Ce n'est pas tant « Je commence et je dois absolument finir. » Non. C'est petit à petit revenir à l'action. Petit à petit, revenir à la création. Et c'est toutes ces petites successions de moments-là. D'accord ? Donc là, ça parlera peut-être que sinon, vous avez la motivation, l'élan et l'entrain et ça fonce et ça y va tout le long du mois d'octobre. Et c'est OK. Mais pour celles et ceux où c'est juste par petits instants comme ça, vous pourriez le vivre comme des instants de grâce. Du style « Je suis presque content ou contente d'avoir l'optimisme et la motivation. » Et bien à ce moment-là, utilisez cette énergie pour avancer un maximum. OK ? Bon. Ou pour communiquer à ce moment-là. Ça peut être aussi « J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, je n'ose pas. Et je ne sais pas, il y a un moment, juste un instant où je me sens un peu plus fougueux qu'un autre. OK. Réfléchissez pas et dites-le à ce moment-là. » Parce que si vous laissez passer le coche et qu'après, vous ne le faites plus, vous pourriez soit regretter de ne pas l'avoir dit, soit re-ruminer sur ce que vous avez à dire. Et ça pourrait, finalement, si c'est trop réfléchi et pas fait à votre façon à vous, à votre sauce à vous, ça peut ne pas manquer d'authenticité, mais c'est bien que ce soit fait juste en ayant confiance en vous et juste avec l'énergie de l'entrain, le message n'aura pas la même énergie si c'est quelque chose que vous voulez communiquer. Vous voyez, c'est ça. OK. C'est intéressant. Très intéressant. Bon. On va aller voir quels conseils on vous donne mes poissons sur ça. Il y a du dynamisme, il y a de la volonté, il y a de l'enthousiasme. On est optimiste avec un cavail de bâton. Moi, j'adore. Allez. Et comme je vous dis, on ne peut pas être au taquet tout le temps, au galop, foncer, foncer, foncer sans jamais s'arrêter. Ce n'est pas ça. Mais quand l'énergie est là, après, voilà, si l'énergie, elle est là du matin où vous levez au soir où vous couchez et que le soir, vous allez vous coucher en étant accompli, c'est OK. Tant mieux. Gardez cette énergie, c'est génial. La confiance, le lâcher prise, cavalier de coupe, écoutez votre cœur. Là, c'est le cavalier de coupe. Vous voyez, c'est l'envol, c'est le saut de la foi. Je fais confiance, je me lance, j'y vais. Mais c'est pourquoi je mets les actions en place avec l'énergie de volonté, de courage, de bravoure et d'optimisme que j'ai en écoutant l'élan de mon cœur. C'est toujours très, très communiquant, très en allant de l'avant. Les cavaliers, c'est ça, ils vont de l'avant, les cavaliers. Les cavaliers, ils entreprennent, les cavaliers, ils font, ils communiquent, ils déclarent, ils invitent, ils sont très dans l'échange. D'accord ? Et donc, mais ils le font chacun avec leur énergie propre. D'accord ? Donc là, il y a le fait avec le magicien d'être capable de maîtriser, commencer à faire quelque chose en maîtrisant l'énergie d'action, de passion, de désir, d'enthousiasme et d'optimisme et en même temps d'écouter ses intuitions parce qu'il est très intuitif. Le cavalier de coupe, d'accord ? Ça peut être vous, les poissons, c'est un signe d'eau. D'accord ? Donc, ça peut être poisson, cancer ou scorpion. Et voilà. Et c'est juste, ok, je me fais confiance, je fais confiance en mes aspirations, en mes instincts, en ce que me dit mon cœur et je fonce, enfin je fonce, je vais de l'avant dans ce sens-là. Impeccable. Ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous recevez en retour d'une démarche que vous faites. D'accord ? Et ayez confiance au fait que vous pourriez avoir une nouvelle ou une réponse positive ou qui va dans votre sens. Et en plus, j'ai l'impression que vous connaissiez ou pas cette personne, d'accord ? Ça peut faire très plaisir émotionnellement à cette personne à vous annoncer, mais même si c'est, admettons, une structure officielle. Je ne sais pas moi, ça peut être votre banquier qui vous appelle et qui est très content de vous dire « Ouais, ça a été accepté, c'est cool, je suis content pour vous. » Voyez ? Alors que bon, c'est quelqu'un normalement qui n'est pas censé, ils ne font pas dans l'affectif. Mais là, c'est une bonne nouvelle, c'est positif, on est content. D'accord ? On est content. très bien. En deux de nez que je vois le 4 d'épée, c'est l'ajournement. C'est qu'il y a peut-être eu quelque chose que vous souhaitez faire, mais vous y avez réfléchi longtemps ou longtemps vous y réfléchissez et on remet à demain. Alors, pour celles et ceux, j'en reviens, pour celles et ceux qui ont besoin de repos et qui… Alors, je n'aime pas ce mot parce que c'est comme ça, mais il y a des fois, il y a des phases dans la vie où on a du mal à faire les choses, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle procrastiner et c'est ok. La procrastination est une conséquence d'un besoin de ressourcement émotionnel, d'accord ? C'est un symptôme, d'accord ? Et quand on a du mal à faire des choses et qu'on remet au lendemain ou qu'on se dit non, je dois encore réfléchir ou je suis encore fatiguée, il peut y avoir encore besoin de repos et de réflexion par moment, par moment ou alors vous sortez de ça et parce qu'on sort de ça, c'est bon, il y a un réveil et on y va, on fonce et on ne réfléchit même plus et on ne remet plus à demain. Mais si par moment, pour celles et ceux qui ont commencé, qui disent je ne comprends pas, pendant deux jours, j'ai été à fond et là maintenant, ce n'est pas grave, prenez le temps, faites-vous confiance, écoutez vos émotions. Ok, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, vous vous écoutez. Vous ne faites plus les choses parce qu'il faut commencer, il faut finir, il faut le faire et il faut que je me lance parce qu'on me le dit. Non, 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 c'est ok. Je vais à mon rythme, si le rythme est rapide, tant mieux et si parfois il ralentit, c'est ok. De toute façon, il faut bien pouvoir se reposer pour pouvoir retrouver de l'énergie pour le lendemain, se relever et se remettre en action ou se remettre au travail ou continuer. Donc voilà, c'est comme ça. Allez, sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage, mes poissons ? J'aimerais faire un cavalier de bâton. Allez, celle-ci. Ah non, mais c'est le fou quand même, il est en mouvement. Regardez, j'ai le magicien, c'est le 1 et le fou, c'est le 0. Vous êtes poussé à prendre ce nouveau départ et ce nouveau départ, il vous mène où ? Ce premier pas vers l'extérieur, le fait de se lancer en écoutant ses intuitions, ça vous mène où ? On ne sait pas où ça vous mène. Par contre, c'est la direction de vos rêves. C'est ça, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Souvent, regardez la confiance, la confiance, entreprenez et vous avez confiance en vous, il y a de l'énergie, il y a de l'entrain, il est incroyable. Vous savez quoi ? Il me fait penser au tirage des vierges. Alors, si vous avez l'ascendant, le lunaire ou même votre signe martien peut-être, c'est le signe de l'action, du travail, du passage à l'action, votre manière d'acter, si vous avez votre planète Mars en vierge au moment de votre naissance, c'est votre signe martien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, prenez l'info pour ceux que ça intéresse. Et si vous ne connaissez pas vos autres signes, vous pouvez aller sur le site AstroThème. C'est gratuit, vous rentrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et puis l'heure de naissance, je crois. Et en fait, il vous donne toute la carte de votre ciel au moment de votre naissance. C'est votre thème natal en fait. Et vous avez tout le descriptif de tous vos challenges qui vous êtes. Vous pouvez comprendre plein de trucs sur vous, c'est vraiment passionnant. Moi, l'astrologie, ça me fascine. Bref, tout ça pour vous dire qu'on vous pousse à y aller, à ne pas réfléchir. Ça peut sembler un peu fou et utopiste parce que c'est la carte du zéro, le rêveur, c'est l'arcade du fou ou le mat. D'accord ? Et le fou, souvent c'est l'énergie, on a l'impression de celui qui se lance sans avoir considéré les choses, qui n'est pas mature et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Pas du tout. c'est inspirant. C'est inspirant. Et puis, quand en dos de deck, là, on a un 4 d'épée, c'est que c'est mûrement réfléchi. D'accord ? Ça fait longtemps qu'on regarde l'extérieur. D'accord ? Ça fait longtemps qu'on regarde l'extérieur pour aller vers… Dedans, c'est un peu sombre, vous voyez ? C'est ternes, c'est plat, c'est stable, mais plan, plan, il y a de l'ennui et puis quelque part, on s'endort un peu, j'ai l'impression, sur ses lauriers, même si ça fait du bien de se reposer. On aspire à quelque chose de plus coloré. Et dessous, regardez-moi ça, j'ai la carte du courage avec la percée, avec l'énergie de la force. Donc, c'est impeccable. Allez, vous êtes poussé à vous lancer, entreprendre et vous lancer. En fait, j'ai l'impression que c'est une démarche que vous ferez qui vous permettra d'aller de l'avant, peut-être, parce qu'on a le 1 et après, on a le 0. Bon, bien qu'on dit que les arcanes majeures vont du 0 au 21, alors qu'en vrai, ça va du 1 au 21 et le fou, en réalité, pourrait se placer n'importe quand dans le cheminement des 21 arcanes majeures puisqu'à tout moment, on peut prendre un nouveau départ ou amener une nouvelle énergie ou amener quelque chose de nouveau, quel que soit à n'importe quel moment du parcours, finalement. ou de ce cycle, en tout cas. Et là, il y a le fait d'entreprendre et ça va permettre de se lancer ou alors on se lance et ça permet d'entreprendre. Prenez dans le sens que vous voulez ou en tout cas, vous êtes poussé à vous lancer. Ok, vous rêvez à quoi ? Une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, envoyer un message à quelqu'un de particulier, vous lancer dans un projet créatif, faire une démarche pour acheter une maison, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, surtout tout ce qui ne vous importe, pas n'importe quoi. N'importe quoi qui est important, on est d'accord. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage au mouvement, on vous pousse au voyage, au déplacement. On vous dit évolue dans ta façon de penser. J'ai l'impression que ça se passe d'abord dans votre esprit parce que vous percevez les choses d'une nouvelle façon que vous avez avancé dans votre réflexion. Vous vous autorisez à vous dire « Et pourquoi pas ? Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire ? » Vous voyez ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas y aller finalement ? Il y avait peut-être un blocage avant. On passe d'un 4 d'épée, là j'ai un 6 d'épée mais entre les deux j'avais le 5. Chaque fois que je dis le 4, le 5, le 6, bravo Ingrid, tu sais compter. Mais c'est un fait, d'accord ? C'est une suite et là j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir, on a peut-être dépassé, on a peut-être sauté l'étape du, peut-être qu'on l'aura à un moment donné, mais l'étape du 5 d'épée. Vous savez, on se prend la tête, on rumine, on se pose un million de questions mais on n'a pas vraiment de réponses et chaque question qu'on se pose nous amène une nouvelle peur qui nous faut reposer de nouvelles questions. Voilà, on est en lutte dans son mental alors que là, c'est réflexion, réflexion, réflexion et mouvement. Mais même dans votre esprit, ça va de l'avant. Parce que vous allez de l'avant dans votre esprit, vous êtes capable d'aller de l'avant physiquement en fait, prendre ce nouveau départ. Vous avez peut-être une toute nouvelle idée, un rêve, une nouvelle aspiration, quelque chose de nouveau qui démarre dans votre esprit et ça vous fait voir les choses d'une nouvelle manière. Et si c'est ça, vous êtes poussé à écouter cette nouveauté ou cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle habitude. Continuez ces lectures peut-être que vous faites, continuez d'enrichir votre esprit avec cette nouvelle chose qui visiblement vous fait aller de l'avant. Vous faites aller de l'avant moralement, psychologiquement, psychiquement, dans vos pensées, dans votre état d'esprit avant de pouvoir vous faire aller de l'avant de manière concrète dans la matière. Ok. Il y a un gros travail sur soi qui a été fait de dépassement de soi. Dépassement de soi et en même temps acceptation de qui je suis. C'est ce que j'entends là. Ok. Allez, quel conseil on vous donne mes poissons sur ça ? Alors, attendez, parce que j'en ai deux. J'en voudrais qu'une seule. J'ai vu, j'ai eu le soleil et le 2 de denier à l'envers. On a peur de se tromper dans un choix. C'est peut-être ça, on avait peur de se tromper dans un choix qu'on fait ou dans un positionnement ou trop peur de se déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, regardez, la 5 d'épée de bâton. Pardon. Vous voyez, j'étais dans les épées. 5 de bâton. 5 de bâton, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est plan-plan. 4 de coupe, c'est ok, j'ai retrouvé ma stabilité émotionnelle mais il y a un manque, une frustration, il y a une forme d'ennui. Il y a une forme d'ennui et en même temps, on prend le temps d'être dans cet état-là pour comprendre ce qui nous manque personnellement sans écouter forcément ce qui se passe autour ou sans prendre en compte les jugements des autres. Ou alors, c'est les jugements parce que vous voyez, il y a des espèces de visages autour d'elles qui tentent de stabiliser, de réfléchir et de comprendre. Et finalement, on essaie de faire abstraction peut-être des jugements qu'il y a autour pour peut-être accéder à quelque chose de nouveau qui viendrait amener un espèce d'élan qui sortirait un peu d'une routine, d'un quotidien, d'un ennui ou d'une frustration, d'un manque. Avec la 5 de bâton là en conseil, on vous dit ne lutte pas et on vous dit t'es capable parce que le 5 de bâton c'est un peu la compétition. Mais quand on arrive dans la compétition, quand on arrive, c'est symbolique, on est bien d'accord, je veux dire, après peut-être que pour certains et certaines, vous avez des examens à passer, vous avez des castings à passer, vous aurez des concurrents ou des concurrentes, c'est ok. mais quand vous arrivez, votre potentiel de réussite est aussi, et c'est neutre, vous ne valez pas moins que les autres, d'accord ? C'est la totalité, c'est une question de tout le monde a besoin de tout le monde pour pouvoir se positionner, s'évaluer et c'est surtout, ça inspire aussi. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vous inspire dans le sens où même si quand vous commencez quelque chose, vous avez l'impression de ne pas être encore assez expérimenté, pas avoir les mêmes moyens que telle ou telle personne qui s'est lancée, pas avoir les mêmes outils, pas avoir la même maîtrise de certains outils, par exemple, j'en sais rien moi, un logiciel, moi, je n'ai pas la même connaissance en informatique ou je n'ai pas le même matériel que cette personne, voilà. Ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas évoluer en fait. Oui, en fait, voyez ça comme une échelle, d'accord ? Peut-être que vous avez la sensation de partir d'en bas et qu'il va falloir que vous gravissiez les échelons au fur et à mesure, mais ça veut dire que du coup, votre potentiel d'évolution il est incroyable. Des fois, il vaut mieux arriver en ayant moins de certitude, moins de connaissances, moins de, moins de, j'ai l'habitude de faire comme ça, parce qu'au moins, il y a une marge de progression qui est infiniment grande. Donc là, on vous dit ne lutte pas, ne lutte pas et puis c'est pareil, s'il y a des gens qui tentent de venir vous donner leur avis, mais c'est plus conflictuel, c'est-à-dire que c'est un avis où vous allez peut-être avoir besoin de vous imposer un peu et de taper un peu du poing sur la table en disant, hé oh, j'existe, on est en train de parler de mon projet, de ma vie, de ce que je pense moi en fait, et de mon évolution. Donc à partir de là, oui, il peut y avoir une espèce de forme de tension, ça peut être un peu tendu comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre mot à dire, c'est très certainement même que vous avez votre mot à dire, d'ailleurs, ça vous concerne vous, donc vous avez peut-être même plus votre mot à dire que n'importe qui d'autre et c'est surtout qu'au final, qui doit avoir le dernier mot en ce qui vous concerne ? Enfin, mes poissons, à un moment donné, moi je crois que c'est vous, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est cette notion de héo, attends, ma parole aussi elle a une importance parce que quand même on est en train de parler de ce qui me concerne. Ça pourrait avoir un impact peut-être sur un conjoint, une conjointe, une famille, mais en premier lieu, c'est vous que ça concerne. Et peut-être contente de vous faire douter, de vous dire oui, mais si ça ne marche pas et machin, et en même temps, et si je m'emmerde dans ma vie, pardon, excusez-moi du gros mot, mais bon, d'accord ? D'accord, ok, je ne ferai pas ça, mais alors, tu as intérêt à me régaler tous les jours et à me faire vibrer tous les jours et je ne me plaindrai pas, je ne me plaindrai plus, je ne ferai rien, je ne ferai que adorer ma vie, les doigts de pied en éventail, mon Dieu, si c'était ça. Bon, il n'y a encore que, je pense que ça irait cinq minutes, peut-être une semaine en vacances, mais au bout d'un moment, on aspire à quelque chose et vous êtes capables de le faire. le sein de bâton, ça peut être aussi… Je n'aimerais pas du tout que vous compreniez le message pas comme je vous le donne. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de procrastination, on pourrait penser, ouais, ben voilà, on est en train de dire que je ne fais rien et que c'est de ma faute. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, c'est un symptôme souvent. D'accord ? C'est à force, à force, on ne peut plus, on est fatigué, on aspire à autre chose et on a envie de faire tout sauf ça et peut-être même rien faire d'autre, mais rien faire, c'est déjà faire quelque chose et on peut même recommencer le lendemain si on n'a pas fini de rien faire, c'est ok. Mais le cinq de bâton, ça peut être aussi par moment un peu d'auto-sabotage. Je ne le fais pas parce que je ne m'en sens pas capable, parce que je ne me sens pas à la hauteur. Donc, je pars perdant. Alors que dès le départ, regardez ce qu'on vous dit, tu as les compétences, tu as les capacités, sois optimiste, aie confiance en toi, là j'ai la confiance, aie confiance dans ce que tu veux te lancer, tu as une jolie façon de penser, c'est tellement bien réfléchi que tu peux déjà te projeter. D'ailleurs, on se projette avec l'esprit, avec le 6 d'air parce qu'on se permet, on s'autorise à se projeter ou voir plus loin et si ça donnait quelque chose. Mais à partir du moment où on se projette dedans ou on commence à faire un pas, de suite, est-ce que je vais en être capable ? Hop ! Et on peut reculer. Là, on vous dit hop, 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 recule pas. Et c'est fou, regardez, c'est des gens qui sont sur les deux cartes, je viens de le voir, voyez, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'avis des autres ? Parce qu'il y a la totalité, donc la participation, voyez, il y a l'une qui lui tient les pieds, il y a l'une qui lui attrape les mains et c'est un tout qui forme qu'on peut réussir à évoluer chacun les uns avec les autres. Mais au final, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'appui ? Vous avez peut-être besoin qu'on vous lâche pour avoir confiance et faire le saut de la foi. Ok. Parce que c'est un peu les mêmes... Ce n'est pas les mêmes énergies, mais c'est un peu les mêmes postures dans les airs comme ça. Ok. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Ça secoue. Bon. Allez, on tape du poing sur la table s'il le faut. Et par contre, vous pourriez aussi vous dire ok, prends-toi la tête, toi, vas-y. Mais moi, je ne rentrerai pas dans des conflits. Moi, je ne rentre pas dans tes conflits parce que là, ça me fait perdre du temps et de l'énergie. Je n'ai pas le temps, regarde, je dois partir. Je n'ai pas le temps de me disputer, regarde, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Voilà. Je suis déjà partie. Vous voyez ? C'est je ne rentre pas. On peut se disputer, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des conflits. Il y a des conflits qui sont nécessaires et qui peuvent être constructifs. Mais si ce n'est pas constructif, le 5 de bâton, le conseil, c'est qu'on te conseille de ne pas rentrer dans des énergies de conflits qui vont venir. Cette énergie-là, tu ne la mets pas là, tu la mets au profit de là où tu veux aller. Et si on cherche à vous retenir par le conflit, on reprend plus tard parce que là, je dois partir. Voilà. Allez. Sur quoi est-ce qu'on vous soutient et on vous réconforte ? On vous amène un peu de baume au cœur. Le 10 de denier, ça vous mène à l'abondance, à la structure, à vos principes, à vos valeurs, à la sécurité matérielle et financière, à l'accomplissement concret, matériel. Est-ce que ce serait des principes ou des valeurs familiales ? Familiaux, je ne sais pas comment on dit. Vous avez peut-être peur de décevoir vos parents ? Peur de décevoir votre famille ? Sauf qu'on est quand même sur un 10 de denier. Donc en fait, si c'est professionnel, ce n'est pas que utopique ce que vous voulez faire, ce dans quoi vous voulez vous lancer ou ce que vous voulez créer, ça va aussi. Ce sera tellement beau et vous le ferez tellement bien et vous serez tellement épanoui. L'énergie, il peut tellement y avoir une énergie positive là-dedans que le positif attirant le positif, ça amènera forcément à l'abondance. Donc en fait, finalement, si au final, vous finissez par entreprendre quelque chose, enfin vous lancez et je vous le dis à vous aussi, il n'est jamais trop tard pour se lancer, pour faire, pour créer. Vous amènerez l'abondance ? La sécurité ? Pas qu'à vous, à votre famille aussi. Ok. Alors, on vous dit sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Il y a aussi le fait que depuis le départ, je sens que je ne sais pas ce que vous allez faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse toujours de voir qu'une guidance, de quelle façon elle peut résonner en arborescence en fonction des gens de manière complètement différente pour des sujets tout à fait différents mais que l'énergie soit là quand même. Donc, n'hésitez pas à me dire ça m'intéresse. Et enfin, si vous le souhaitez, si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, faites ce que vous avez à faire, c'est ok, vous reviendrez plus tard, je me le dirai. Mais, il y a ce truc que vous avez aussi la conscience de… Il y a ce dans quoi moi, je me suis enfermée dans certaines croyances, principes, valeurs, justement, tradition familiale, respecter ce que voulaient mes parents, mes grands-parents, la voisine, je n'en sais rien, la tante, l'oncle. Mais j'ai l'impression que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous ne voulez pas ça pour eux. Vous voulez leur montrer qu'à tout moment dans sa vie, c'est possible. C'est possible de respecter et les côtés traditionnels, mais en même temps d'amener de l'abondance et de se sentir bien et de toujours pouvoir rebondir ou faire pour pouvoir faire prospérer un sentiment de confort et de foyer chaleureux et sécuritaire pour les siens tout en le créant soi-même, on crée quelque chose où les autres pourront en profiter en plus. Enfin, tout le monde a gagné dans l'histoire. Et quelque part, que vous soyez la maman, le papa, la grand-mère, le grand-père, même arrière, grand-mère ou grand-père, c'est possible. et que vous avez encore tout plein d'énergie et plein de choses que vous voulez faire, faire un voyage, faire un déplacement, faire quelque chose où vous vous disiez non, je ne peux plus ou je suis trop vieille ou je ne peux pas le faire ou je n'ai pas le temps ou alors c'est trop risqué. Ça, en fait, j'ai l'impression que vous allez le faire, mais c'est aussi un argument que vous pourrez dire plus tard à vos descendants en leur disant, tu sais, moi aussi, à un moment donné, j'ai eu envie de faire, comme c'est que vous allez montrer l'exemple, montrer l'exemple parce que vous évoluez, vous acceptez l'évolution, le changement, la transformation, j'aime beaucoup, mais en gardant toujours vos principes, vos valeurs, votre stabilité, il y a peut-être aussi beaucoup d'économies que vous avez faites pour enfin pouvoir vous lancer dans ce projet ou aller à cet accomplissement-là, c'est OK. Bon, donc on vous dit, si tu as mis de l'argent de côté, attends, et on ne va pas venir te prendre la tête pour t'empêcher de le faire, ou peut-être que c'est vous, vous dites, waouh, j'ai mis cet argent de côté pour faire ça, mais est-ce que finalement, c'est sage, est-ce que... Faites votre rêve, mais enfin, si vous avez économisé pour, faites-le. Faites-le. Allez, avec quelle énergie on vous soutient et on vous réconforte ? Il y a le 8 d'épée, oui, ça peut vous faire peur, mais c'est des peurs bloquantes. Allez, je vais encore dire un truc, c'est des peurs qui ne sont que dans votre esprit. Le 8 d'épée, c'est ça, c'est les peurs qu'on se fait dans son esprit et qui sont bloquantes, qui empêchent. Et elles empêchent quoi ? de juste écouter son cœur, de juste écouter ce qu'on souhaite. Vous êtes d'une générosité, d'une bonté d'âme et d'une bonté de cœur, d'accord ? Et j'ai l'impression que la seule personne qui est privée, c'est vous. Presque, vous seriez le genre de personne, c'est pas presque, c'est même certain, vous allez faire des courses, vous partez pour vous acheter un petit truc à vous-même et finalement, vous revenez avec des trucs pour tout le monde, mais vous finalement, c'est pas grave, je verrai la prochaine fois. Pourquoi ? Pourquoi ? Ok. Ça, vous y répondez vous-même pour vous-même. Je pense que là, il y en a qui sourient. Ok. Bon. Lâcher prise. C'est avec l'énergie du lâcher prise et de vous dire, après tout, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience, j'ai la sagesse, j'ai la maturité, je sais ce que je ressens, je sais ce que je suis capable, je sais tout, ce que j'ai traversé et ce que j'ai dû guérir parce que c'est l'énergie de la guérison du cœur avec le roi de coupe. D'accord ? Et quelque part, j'ai l'impression que vous pourriez être un exemple comme si votre expérience, vos peurs, vos blocages à vous vont vous servir d'argument pour des gens proches autour de vous, pour pouvoir les inspirer, pour qu'eux aussi puissent suivre votre exemple. C'est presque le plus important que vous aurez à transmettre. d'accord ? Qu'avec tout ce que vous avez traversé, malgré tout, vous avez toujours réussi à lâcher prise. D'accord ? Ou en tout cas, tenter, d'accord ? De lâcher prise. Toujours essayer de trouver où est ma peur, où est mon blocage. Allez, je peux le faire. Vous voyez ? C'est cette volonté d'être dans le bon, d'être dans le beau, d'être dans l'harmonie. Ça a toujours été plus fort. Même s'il y a eu des phases où des peurs ou des blocages ont pris le dessus sur vous parce que c'était des conséquences, il y a forcément un moment où waouh, j'ai l'oreille qui siffle fort. Ok, on vient me le confirmer. Il y a toujours un moment où vous vous êtes dit non, c'est l'amour et le beau qui doivent gagner. Ce ne sont pas les peurs. Et vous allez, et tout ça, à chaque fois, vous l'avez mis ou vous le mettez en application dans des choses bien concrètes qui forcément servent votre entourage, votre famille, les gens que vous aimez autour de vous. C'est presque ancré, enraciné à l'intérieur de vous dans vos principes et vos valeurs. D'accord ? Ce n'est pas je mets un masque et je fais croire à tout le monde que tout va bien. Non. C'est je dois aller bien parce que dans ma vie, quel que soit l'âge que vous avez, j'aspire toujours à juste être dans la bonté de cœur, dans l'authenticité du cœur. dans le fait de m'écouter. Et il y a une maturité qui a été atteinte là. Vous assumez pleinement ce que vous souhaitez émotionnellement et vous êtes très connecté à vos intuitions parce qu'on est toujours dans la coupe, dans l'énergie de coupe avec le roi de coupe là. C'est le roi d'eau. Donc là, on est en plein dans vos énergies. C'est l'amour et le cœur et ce que vous savez être bon pour vous qui va prendre le dessus sur ce qu'on va créer finalement. Et on vient vous rassurer là-dessus. La guérison du cœur est là. Et peut-être que vous croyez que vous n'êtes pas suffisamment prématures ou capables d'assumer cette créativité, cette générosité émotionnelle ou vos ressentis. Mais bien sûr que si, vous en avez toujours été capables. Même quand vous étiez dans la peur et dans le mental, vous en étiez capables. C'est juste que ce n'était pas ça qui vibrait. Mais ce potentiel-là, il a toujours été là. Un potentiel ne peut pas exister s'il n'y avait pas une base. Il fallait forcément qu'il y ait la base. Et aujourd'hui, vous avez fait grandir ça et vous êtes arrivé à quoi ? L'énergie du roi de coupe. C'est la protection, le cœur, c'est le père aimant, c'est très paternel. Même si vous êtes une femme, on est bien d'accord. Ça peut représenter l'homme que vous aimez. L'homme que vous aimez. On peut créer une famille parce que l'homme que vous aimez réussit à lâcher prise. Si vous êtes une dame ou même si vous êtes un monsieur qui est avec un monsieur. Ou même si vous êtes une dame qui est avec une dame. Mais ce serait celui ou celle qui est dans une polarité peut-être plus masculine. C'est possible aussi. Quel que soit le genre ou la composition du genre de votre couple avec cette personne, pour celles et ceux à qui ça va parler, il y en a toujours un des deux qui est plus polarité féminine et l'autre plus polarité masculine. C'est pour créer un juste équilibre. Bon. Eh oui, la complémentarité. La totalité. Eh oui, des fois on peut se battre. Enfin, on peut se battre, on peut se disputer et pas toujours être d'accord. Il y a une lutte forcément. Une énergie masculine, elle ne veut pas toujours comprendre l'énergie féminine et inversement. On se comprend. Ce n'est pas qu'on ne se comprend pas. On comprend. Mais ce n'est tellement pas les principes de base et les valeurs profondes de l'un et de l'autre vis-à-vis de l'autre. Enfin, il y en a un pour qui, ça c'est plus la priorité que l'émotionnel, le sentiment, les sentiments, l'émotionnel, la bonté, les intuitions, ce côté très féminin, ce côté très intuitif, ce côté très émotionnel, forcément, c'est la base des structures de quelqu'un qui a une polarité plus féminine. Quelqu'un qui a une polarité plus masculine, c'est, oui c'est bien mais c'est secondaire. Alors que vous, les principes masculins qui aient l'action, le fait de travailler, de créer, d'être dans l'action, pas forcément dans l'écoute de ses sentiments, de ses émotions, mais être plus dans la productivité, bon ben vous, peut-être que vous, ça c'est peut-être plus secondaire. Voyez ? Donc, ce n'est pas qu'on ne comprend pas l'autre, c'est juste qu'on n'est pas à la place de l'autre dans ses priorités. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Allez, quels conseils on vous donne mes poissons ? My God, j'adore le 10 de coupe. Il y a un truc familial, on crée un foyer, une famille, un bonheur, une harmonie. C'est ça que vous souhaitez ? Le bonheur ultime ? Je ne vais pas dire le bonheur ultime parce que le bonheur ultime, vous entendrez qu'il n'est que sous une seule forme. L'harmonie, la paix, la famille, la paix du cœur. Mais regardez-moi ça si c'est beau, tout ce bleu là. Là, j'ai la famille concrète avec les traditions, les principes, les valeurs, ce qui est acquis, la sécurité concrète, mais en même temps, la sécurité et l'abondance concrète de la sécurité qu'on pourrait presque sentir de manière palpable matériellement, financièrement, stabilité, ancrage, c'est là, c'est au quotidien. Et en même temps, c'est là, c'est au quotidien, c'est en abondance, mais c'est très émotionnel, c'est beau, tout le monde est heureux. La petite maison dans la prairie. Ok. Et en dos de deck, j'ai la morale avec la reine d'épée. Une décision à prendre. Une décision à prendre, logique, pragmatique, parce qu'elle concerne quoi ? Le bonheur qu'on veut atteindre. Point barre. Et on vient vous rassurer en vous disant, n'essaie pas de contrôler tes pensées, n'essaie pas de contrôler comment les choses vont se passer, quoi qu'il arrive, plus tu lâcheras prise, plus sois rassurée, oui, toi aussi, tu atteindras cette harmonie, ce bonheur, cette famille, ce foyer, cette famille recomposée, cet amour, ce mariage, l'harmonie totale parce que tu travailles de la maison, parce que, je ne sais pas moi, tu pars à la retraite et maintenant, tu vas enfin pouvoir te permettre de te lancer dans un truc créatif que tu ne pouvais pas faire avant parce que tu avais les enfants, les petits-enfants à t'occuper, plus la maison, plus ton boulot, plus… Eh bien, maintenant, regarde, tu vas pouvoir t'épanouir pleinement, tu aimes les voyages, tu vas voyager, tu aimes faire de la peinture, tu vas pouvoir peindre, tu vas créer ton atelier, mais tout ça, il y a le point de départ de la structure de la base du foyer et on va à l'extérieur et puis, on a toujours ce point de repère sécuritaire concret et émotionnel. J'adore, j'adore votre tirage, mes poissons, c'est incroyable. Et puis, j'aime bien qu'on finisse par une carte d'eau avec des petits dauphins, très intuitif. Mais intuitivement, comme c'est qu'il y a un moment, vous avez tellement été dégoûté, peut-être que vous avez renoncé à se dire, moi, je n'aurai jamais le droit à l'harmonie, mais ce n'est pas l'harmonie ou le rêve. D'accord ? Parce que quand je dis ça, on pourrait sous-entendre qu'il n'y a qu'un seul format d'être heureux et d'être en harmonie. Non, c'est, voyez, chacun là, individuellement, au moment où je vous parle, fermez les yeux, imaginez votre harmonie, ce que vous souhaitez là le plus, d'accord ? Eh bien, c'est de ça que je parle. Voilà. Donc maintenant, sous quelle forme ça parlera à chacun, ça ? Ce sera bien différent d'une personne à l'autre. Et c'est tant mieux. Allez, maintenant, je vais aller vous chercher un message ou un conseil. Par contre, celle-ci, je ne les bats pas parce que regardez-moi, les cartes sont immenses et en parallèle, mes mains sont petites. Regardez. Donc du coup, je vais aller la choisir. Allez, un message ou un conseil pour mes poissons, qu'est-ce qu'on vous dit ? Compassion. Il y a beaucoup de douceur et puis beaucoup de compassion envers vous-même aussi. C'est bon, maintenant, vous méritez, vous avez le droit. Je dois vous le dire et vos guides vous le disent. Tu penses à tout le monde mais pense à toi aussi. La compassion, c'est aussi se dire, c'est bon, j'ai suffisamment fait et je continue à suffisamment faire pour les autres. Donc, à un moment donné, ça, cet espace, ce rêve, ce que je souhaite, ça, ça m'appartient. Donc, ce coup-ci, je ne vais pas soit le repousser, soit le remettre à deux mains, soit y renoncer. Non. Voilà. Et un peu de compassion pour vous. Et si les autres n'ont pas de compassion pour vous, oui, mais mais jamais, eh bien, vous dites, stop, stop. Quand je vais là, je vais m'acheter un truc pour moi et finalement, je pense à quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je reviens, je ne me suis rien acheté. Alors là, bien sûr, il y en a de mauvaises autres qui vont dire, mais non, tu n'as rien demandé. Oui, eh bien là, j'ai envie de le faire, donc je n'ai pas envie qu'on me demande. Voilà. Choisissez vos moments où vous me demandez du coup. Point. C'est tout, mes poissons. Je vais vous coacher. Et puis, ayez de la compassion pour vous. Vous pourriez aussi vous en vouloir d'avoir été bloqué un moment, de ne pas avoir réussi à vous défaire, de lâcher prise, d'avoir été dans le contrôle. Oh, c'est OK. Lâchez-vous la grappe. D'accord ? Lâchez-vous la grappe. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait dans le passé ou jusqu'à maintenant. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant. OK ? Bon. Allez. Un message ou un conseil avec celui-ci pour mes poissons, s'il vous plaît. Puis, j'ai l'énergie rouge avec l'archange Zathiel. Il y a beaucoup de rouge. Ça me fait penser, encore une fois, à l'énergie martienne que je vous disais au départ dans l'action. « Communiquer clairement. » Voilà. C'est pour ça que je communique. Et regardez-moi ça, il y a encore des petits dauphins. C'est dingue. Et regardez, la méditation apporte des réponses. C'était précisément le 4DP que j'avais là, la méditation. Mais là, elle est à l'envers. C'est bon, vous avez assez réfléchi. Vous avez assez médité sur le truc. D'accord ? Donc, à maintenant, voilà. Regardez. là, j'ai des dauphins qui sont au niveau de sa tête. Et regardez-moi ça. Là, j'ai des dauphins aussi. Il y a une notion d'amusement, d'âme d'enfant, de côté très familial aussi. C'est très clan et très structure comme ça, les dauphins. Mais en même temps, on les voit, ils sont toujours joyeux, très intuitifs, très léger, très… On pourrait penser que c'est des sages, mais qui ont gardé l'âme d'enfant un peu. Moi, j'ai ça un peu en énergie là avec les dauphins. Peut-être que le dauphin peut être aussi votre animal totem. Vous pourriez voir beaucoup de synchronicité avec les dauphins à partir de maintenant ou depuis quelques temps, bien que ce ne soit pas de saison. Je dis ça, ce n'est pas des tomates, mais c'est vrai que bon, ce moment-là, on est en automne, alors on pourrait voir plus souvent des écureuils ou des trucs comme ça. Bref, peut-être renseignez-vous c'est quoi la symbolique du dauphin. Ça peut vous parler ? En tout cas, il y a vraiment cette idée d'être très intuitif, très à l'affût, mais en même temps très vivace, très joueur ou joueuse aussi, très le côté espiègle. C'est ça que je cherchais comme mot, le côté espiègle. Et communiquer clairement. Et n'essayez pas d'y amener une dimension très sérieuse pour convaincre et que les autres viennent valider que vous êtes sérieux ou sérieuse. Quand même, vous avez envie d'en parler comme si c'était un gamin ou une gamine, on pourrait vous prendre pour un gamin ou une gamine qui part à Disneyland, c'est OK. C'est OK. Ce qui compte, c'est de l'énergie. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Le fou, il ne fait pas n'importe quoi. Par contre, il se lance. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'il se lance sans avoir peur, sans y réfléchir un million d'années, sans s'y sent là, qu'il n'a pas eu la sagesse d'y réfléchir comme il faut. Ça n'a rien à voir. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes poissons. Un message, je conseille pour mes poissons. S'il vous plaît. Eh bien, regardez la compassion comme là. OK, on aura peut-être la traduction de la compassion. C'est fou, tout marche par paire. Les deux-là se ressemblaient beaucoup dans l'attitude dans les airs. Là, j'ai deux fois la carte avec des dauphins et j'ai deux fois la carte de la compassion. Deux-deux-deux. 222, c'est peut-être un maître nombre qui peut vous parler. OK. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est vous que vous devez passer en priorité. La première personne pour qui vous devez avoir de la compassion, c'est vous-même. Et qu'est-ce que j'ai sur le dos de Dec ? L'inconnu avec ce fou et ce magicien. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ouh ! Il y en a qui voyagent. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour ce tirage. Oh ! Peut-être que vous allez aller voir des dauphins. Vous verrez peut-être des dauphins là où vous allez voyager. Ça ne parlera peut-être qu'à une personne mais je vous le dis. Ou en tout cas des cétacés. Non. Je ne sais pas si c'est des cétacés. Non, c'est des mammifères. Oui, c'est des cétacés. Peut-être. Peut importe. Merci mes poissons de m'avoir écouté. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser, de vous dire au revoir. Ce n'est pas tout de suite mais la prochaine guidance quand même qui vous concernera les poissons, ce sera vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 octobre 2024. Mais c'est dans pas mal de jours. D'accord ? Merci de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Au revoir. Au revoir.